Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de n'est-elle. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour des questions diverses aujourd'hui. La réplique de Janine Mabunda à Félix Tisekedi, Joseph Olingankoi, recadre Janine Mabunda, le professeur André Mbata aussi. Le PPRD sortit de son silence, répondant ainsi aux propos du président de la République, qu'il qualifie de distraction et de bien d'autres mots. Mais l'actualité ne tourne pas autour de cela. L'actualité, c'est aussi comment Yolande et Bongo désamossent la bombe IPR. C'est Africa News. Félix Tisekedi renouvelle sa confiance à Kameré. Et puis Katoumi signalait aux Etats-Unis. L'actualité va au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Il y a aussi le vrai modérateur. Le vrai modérateur parle de Mabunda, jette l'huile au feu, réagissant aux propos du chef de l'Etat à Londres. Pour Fachi, la balkanisation relève de la distraction. C'est l'objectif qui le titre. De poste 2020, la RDC convoitée. RDC convoitée, l'Empire éclate. RDC convoitée, l'Empire n'éclate pas. Voilà, si je dois lire comme il faut. Et puis, Joël Cadet, dans son journal Africa News, estime que le vice-ministre de l'enseignement, M. Didier Boudimbu, on va dire Excellence Didier Boudimbu, recadre tout ce qui énerve le président de la République et tout ce qui le provoque. Alors, aujourd'hui, répondons un peu sur la question de Janine Mabunda, parce que je crois que cette question est quand même assez importante. Elle fait parler beaucoup de personnes. J'aimerais ici recadrer certains propos. Parce qu'il faudrait dire ici que notre mission a le but pédagogique aussi. Et au-delà de tout ce qui se passe au Congo, il y a lieu d'apporter la vérité, la lumière. Moi, mon travail, c'est celui-là. J'apporte la lumière. Je n'invente rien. Je ne fais que lire la loi. Et d'ailleurs, je n'interprète même pas beaucoup. Seulement, j'essaie de lire la loi. Et toutes les belles âmes, tous les esprits ouverts, et si je ne parle pas à ceux-là qui sont diaboliquement envoûtés, non, je m'adresse vraiment à ceux qui comprennent la loi. Ceux qui ont un bon sens peuvent comprendre. Ceux qui n'ont pas un bon sens ne comprendront pas. Ils vont voir la force là où il n'y a pas de force. Ils verront la faiblesse et il n'y aura pas de faiblesse. Aujourd'hui, il faut rappeler que Mme Mabunda s'est énormément trompée. Les six minutes qu'elle a finalement pris pour répondre au président de la République, j'ai comme l'impression que Mme Mabunda a raté une belle occasion de se taire. Malheureusement. Mme Mabunda tombe encore une fois, je crois, sur un terrain de militante. Mme Mabunda, moi j'ai eu l'impression de voir peut-être la présidente de la Ligue des Jeunes d'une fédération, même pas de la nation, d'une fédération, d'un parti, ainsi de suite. Pourtant, Mme Mabunda, elle est la première citoyenne de la République. D'abord, Mme Mabunda, elle est l'élue. Elle est d'abord une élue. Quand elle a été élue comme députée nationale, et les députés nationaux ont fait en sorte qu'elle devienne présidente de l'Assemblée nationale, elle a cessé d'être militante. Ce propos-là, on pouvait le laisser au parti politique, pas une présidente de l'Assemblée nationale, non. Une présidente de l'Assemblée nationale est au-dessus de ces choses. Je ne vois pas l'intérêt de la réponse de la réplique. Elle n'aurait pas dû répondre. Pourquoi elle a répondu ? C'est la grande question qu'on se pose. Pourquoi elle a-t-elle répondu ? N'y avait-il personne à le faire, vraiment ? Pourquoi le ministre, pardon, pourquoi le président du Sénat ne l'a pas fait ? Pourquoi c'est elle qui doit le faire ? Rappelons ici que Mme Mabunda nous avait surpris, alors vraiment surpris, mais désagréablement alors, lors de l'installation de l'Assemblée nationale. Mme Mabunda, alors présidente de l'Assemblée nationale, elle va venir à l'Assemblée nationale avec les figies de M. Kabila sur sa poitrine, pas sur sa main, sur sa poitrine, à côté de son cœur. Elle met l'effigie du président, de l'ancien président. Alors je ne sais pas s'il y a un haut acte que celui-là dans le militantisme. Là, vous êtes entré dans la plus grande dimension du militantisme, vous devenez tout de suite un idolâtre. Malheureusement, je rappelle ici que la loi et les règlements d'ordre intérieur du PPRD, que je n'ai pas encore lus convenablement, je suis convaincu que l'effigie du président de la République n'était pas le symbole de ce parti-là. Alors, je répète, l'effigie, le visage de Kabila n'est pas l'emblème du PPRD. Alors je ne comprends pas par quel mécanisme on a l'effigie de l'ancien président sur la poitrine de la présidente d'une Assemblée nationale d'un pays. Je crois qu'on a été le premier pays à expérimenter cette bourbe-là. Là, le premier pays. Et qui le fait ? C'est la présidente de l'Assemblée nationale. La première des élus du pays, c'est elle qui va mettre la photo du président, d'un ancien président, sur sa poitrine. J'aurais voulu qu'elle mette même la photo de son enfant, de ses enfants, ou peut-être de son mari. J'étais étonné. Elle aurait pu mettre même la photo de l'emblème de leur parti. Ça allait encore comprendre. Ou même la photo de, je ne sais pas moi, du pays, ou l'emblème, ou le lion, ou quelque chose comme ça. Ça allait comprendre. Mais pas les visages d'un homme qui ne rentrent pas dans les symboles de votre parti. président ou autorité céleste ou morale soit-elle. Mais aujourd'hui, maintenant, la présidente de l'Assemblée nationale va réagir. Alors, comment elle réagit ? D'abord, la présidente parle de ratio légis. Bon, je ne sais pas si c'est le terme qui l'a peut-être séduit un peu, ou séduit un peu. Non, je pense, simplement. Ratio légis, je veux dire, c'est rien du tout. C'est simplement la raison d'être de la loi. Ce n'est pas la conditionnalité de la dissolution. Donc, je ne sais pas si c'est... En disant ça, elle pensait vraiment... Pourtant, en réalité, j'ai regretté mes six minutes passées. Vous sentez la panique dans le visage de Mme Mabunda. En lisant, vous sentez la panique. Vous sentez qu'elle n'est pas préparée. Vous sentez qu'elle n'a pas d'éléments. Vous sentez que ses propos n'ont pas de contenu. Ses propos n'ont pas de sous-bassement. Et Mme Mabunda va répondre à une question qui n'était pas une. Le président n'a pas dit qu'il allait dissoudre dans l'Assemblée nationale. Mais le président parlait effectivement des comportements comme celui-là. Le président mettait en garde le PPRD, le FCC, et tous ceux-là qui veulent contraindir son action, tous ceux-là qui veulent bloquer son action, en se comportant exactement comme Mme Mabunda se comporte. Parce que Mme Mabunda est en train de jeter l'huile au feu. Elle veut créer une crise maintenant. Elle veut opposer la présidence, disons l'institution présidente de la République, et l'institution Assemblée nationale, disons le Parlement. C'est ce qu'elle veut faire en réalité. Mais malheureusement pour elle, malheureusement pour Mme Mabunda, la crise qu'elle veut avoir, elle ne l'aura pas. Et on l'a rappelé ici au Congolais. Je rappelais là, hier, je dis au Congolais une chose. La personne qui est habilitée à apprécier la crise, ce n'est pas Mme Mabunda. Ne suivez pas les gens qui vous trompent. Mme Mabunda, elle ne peut pas apprécier la crise. Aucun député national, céleste, territorial ne peut apprécier la crise. L'appréciation de la crise est une exclusivité du président de la République. Et Mme Mabunda comprend, elle dit quoi ? Elle dit non, mais vous savez, le président doit consulter. Mais Mme Mabunda, la consultation, je ne sais pas si vous êtes juriste ou si vous avez fait quelle formation, mais tout ce que je sais, c'est que vous êtes une femme lucide. Ça se voit que vous avez fait des très bonnes études. Ça se voit qu'en dehors de l'envoûtement politique, vous êtes quelqu'un de très équilibré. Ça se voit. On le sent que vous êtes bien éduqué, vous êtes bien formé. Ça, personne ne peut le nier. En dehors de l'envoûtement politique, peut-être, mais en tout cas, des points de vue normal, mais Mme, vous êtes irréprochable. Donc, consultation, vous savez ce que ça veut dire. La consultation n'implique pas un ordre. Ce n'est pas une autorisation. On l'a dit. On l'a dit. Ce n'est pas une autorisation. Non, on vous consulte pour avoir vos avis. Et vos avis ne lient pas le président. Combien de fois il faut qu'on dise ça ? Vos avis ne lient pas le président. Il peut se passer de vos avis. Il vous consulte pour avoir votre avis. Et ça, il faut rappeler ça aux Congolais. Lorsque Mme Mabunda parle de la ratio l'aiguisse, la ratio l'aiguisse ici, c'est la raison d'être de cette loi. C'est quoi la raison d'être de la loi ? Les législateurs avaient prévu, en cas de dysfonctionnement, en cas de dysfonctionnement, mais surtout de blocage perpétuel, qui empêche à l'état d'avancer, le président a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale pour se donner une majorité parlementaire, afin qu'il puisse convenablement travailler. C'est ça le problème. Donc c'est ça la ratio l'aiguisse. Ça n'a rien à voir, c'est pas autre chose. Et ici, nous sommes dans une condition où on voit visiblement que vous voulez empêcher le président de travailler. Regardez un peu. Pourquoi vous êtes sorti si vous êtes en coalition ? Le président s'adresse à ceux-là qui veulent créer la crise, à ceux-là qui le bloquent. Mais vous, vous sortez. Si vous êtes dans le bon camp, pourquoi vous allez vous en faire ? Et même alors, pourquoi avez-vous peur quand on arrive à dissoudre l'Assemblée nationale ? Vous avez peur de ne pas avoir 30 députés cette fois-ci ? C'est quoi la peur ? Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Au contraire, vous allez même l'encourager. Vous allez dire, ok, essaye. Dissou alors l'Assemblée. Comme ça, se redissouer l'Assemblée. D'autant le second député Bélingo. Mais je crois. Parce que moi, si je suis fort, quelqu'un me dit, « Monsieur, si tu es fort, descends. » Je descendrai. Parce que je suis fort. Moi, je crois que si vous n'avez rien à craindre, Bozo Banguelo Komorote, dissoudre l'Assemblée nationale, ce n'est pas une infraction. Dissoudre l'Assemblée nationale, c'est reconnu par la loi. Alors, pourquoi ça vous fait mal ? Le président n'a pas dit que je vais dissoudre l'Assemblée nationale en violant la loi. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que je vais dissoudre l'Assemblée nationale en me passant de toutes les voies de la procédure. Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas dit « Si vous me contraignez, j'y arriverai. » Moi, je croyais même que le gars qui est dans le lingala est dans le simple nabattu. Mais comment même dans le lingala, on ne le comprend toujours pas ? Il faut qu'il parle dans quelle langue pour que l'on comprenne ? Parce que c'était en français, vous allez dire « Oh bon, il y a l'allumine en français » et tout ça. Mais c'est en lingala. Et il y a un élément important. Quand Mme Mabunda dit, par exemple, « Non, mais tout le monde n'est pas juriste qui veut, mais juriste tout ça. » Non, mais il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Pourquoi faire de l'interprétation de propos du président toute une messe ? Pourquoi quand il parle, vous paniquez direct ? Pourquoi ? Tant que Mme Mabunda s'est différenciée dans M. Mabunda ? Bah ou tout le monde n'est pas presque. « Oh, le bien, le comment ? » C'est le moment, « Oh, le bien, on a français. » « Oh, le bien, on a lingala. » Mais ils ont dit la même chose. Les mêmes propos, le même acte, la même attitude. Alors, pourquoi vous allez incriminer l'un et laisser l'autre ? Non, Mme Mabunda, je crois que vous avez beaucoup à gagner en observant, en quittant petit à petit ce côté de militante pour venir à côté il n'y a pas 4 ans. Vous avez beaucoup à gagner. Vous êtes la première femme. Il faut que je rappelle. Vous êtes la première femme dans le contexte démocratique où il y a la présidente et l'Assemblée nationale. Je dis bien dans le contexte où il y a l'Assemblée nationale. Vous êtes la première femme à être présidente d'Assemblée nationale. Vous devez apprécier ça. Sous Kabila, vous ne l'avez jamais été. Je dois vous le garantir. Sous Kabila, vous ne l'avez jamais été. Vous êtes là où vous êtes parce que Fati a aussi accepté que cela se passe comme ça. Il y a eu des cartes, il y a eu des jeux qui se sont faits. Il y a eu des arrangements. Il y a des noms que Kabila ne voulait pas voir et il y a des noms aussi que Fati ne voulait pas voir. Et vous, malheureusement, pardon, heureusement pour vous, vous n'avez pas énervé Fati. Il ne vous considérait pas comme une menace. Voilà pourquoi on vous a laissé aller là-bas. Il faudrait qu'on arrive à dire des choses vraies aux Congolais. Et ça, il faut qu'on comprend donc, madame, que votre capacité de nuisance à l'action du président de la République, de même que le président aussi a une capacité de nuisance à votre carrière mais aussi à votre position. Ça, il faut qu'on se le dise. En fait, moi, je crois que le FCC, à l'heure et que la Cache n'a avancé ma stratégie parce que peut-être Cache n'a pas encore un bon laboratoire où il y a beaucoup de top dans le laboratoire de Cache. Parce que je ne comprends pas, je ne comprends pas que le FCC télégide aussi des... Non, le propos de madame Mabunda, j'aurais aimé que j'ai la... mon aîné Némi Mouilania. Ça aurait été le prof Némi Mouilania, j'allais comprendre. Ou vous aurez pu donner ça à votre professeur qui raconte toujours des choses. Vous aurez pu donner ça à monsieur Nia Birungu. Vous aurez pu le donner ça, il allait parler. Mais pas la présidente de l'Assemblée nationale quand même. Que faites-vous alors du droit des réserves en tant que président d'une institution ? Non, vous êtes la présidente d'une institution. Mais comment vous allez vous laisser entraîner dans un courant des militants ? Je ne comprends pas. Le propos du président s'énerve à quel niveau ? Quand quelqu'un dit que je n'ai pas envie de faire ceci, ce n'est pas dans mon intention de faire ceci. Mais si vous me poussez à le faire, je le ferai. En quoi est-ce qu'il a fait du mal ? Moi, je ne comprends rien en tout cas. Alors, venons-en maintenant au fait. Madame Mabunda parle de l'article 165. Réveillez-moi, ça me fait rire cet article-là. Je vais lire l'article 165 de la Constitution. Et je vais l'opposer à l'article 69 de la même Constitution. C'est en lisant calmément, calmément, calmément. Autant qu'il article est haut à la Constitution, on va dire qu'il va remplacer n'a pas place n'a pas. Mais on va comprendre que Mme Mabunda a qu'il y a beaucoup de respect pour la première citoyenne. Mais Mme Mabunda, ce côté-là, elle est allée ailleurs. Ailleurs en tout cas, elle est vraiment allée ailleurs. L'article 165, Mme Mabunda l'a traumatisée. Et si cet article était une personne, elle allait être frustrée. Mme Mabunda frustrée cet article-là. Elle a torpillé l'article. Elle a sorti l'article de son contexte pour en faire un prétexte. Regardez ce que l'article dit. sans préjudice de notre disposition de la présente constitution. Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la constitution ou lorsque lui ou le premier ministre sont reconnus auteurs ou co-auteurs ou complices des violations graves caractérisées des droits de l'homme des cessions d'une partie du territoire national. Tout ce qui est dans le premier alinéa. Il faut qu'il y ait une volonté. Ça veut dire qu'il faut que le président puisse violer intentionnellement. En fait, quand la constitution, quand le législateur choisit les termes intentionnellement, les législateurs dans son idée ne voulaient pas qu'on prête au président les intentions qu'il n'a pas. C'est ça la compréhension de intentionnelle. Ça veut dire qu'il faut qu'il les pense vraiment. Il faut que l'on sente qu'il a vraiment ce qu'on nous rappelle en droit l'animus no candi. Il faut que l'on voit la volonté manifeste du président de le faire. Dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, le président aurait d'abord fait des chantages à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que le président parle de la dissolution, d'une quelconque dissolution de l'Assemblée nationale, mais sous beaucoup de réserves. Je ne sais pas si on comprend ça. intentionnelle, il faut que l'on soit dans le cas de l'Assemblée nationale. Et dans le cas de l'Assemblée nationale, il faut que l'on soit fait dans le geste dans le cas. Le chantage, par exemple, il faut que l'on soit intempestif. Plusieurs fois, le président a eu plusieurs discours. Il y a quoi ça là ? Plusieurs discours. D'autres parlent de 219 discours depuis le président Cotina Pouvoir. Nulle part, même pas une seule fois le président a prononcé les termes dissolution de l'Assemblée nationale. Même pas une fois. Donc, sur ce côté-là, intentionnellement, on n'est pas là. Mais vous savez, où alors on est en train de réfléchir autrement ? Intentionnellement, ça tombe. Or, si le terme intentionnel tombe, il n'y a pas autre trahison. Alors, madame Mabound, qu'est-ce que vous racontez ? Si intentionnel tombe, il n'y a plus de trahison. Autre trahison n'est là que lorsqu'il y a intention de nuire. Ce qu'on appelle l'animus no condi. Et l'animus no condi s'interprète par la matérialisation ou la volonté de matérialiser. Mais c'est la première fois que le président parle d'une possibilité de la dissolution. Qui sera pour lui, dans sa conception, une réaction ? Alors, une réaction, il y a sous-cas. C'est comme quelqu'un qui dit, je n'ai plus d'autre choix que des dessous de l'Assemblée nationale. Ça veut dire, le monsieur est passé à me rappeler plusieurs fois. Et le monsieur est passé à me constate, ma gamme Mbélé. Combien de fois le président a rappelé le blocage du gouvernement ? Plusieurs fois, il en a parlé. Il est même allé citer nommément un ministre. Nommément un ministre. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous voulez le blocage ? Le blocage n'est pas un goût. Intention est athée. Ça fait des un. Deux. Allons-y. Ou lorsque le premier ministre se sont reconnus aux co-auteurs ou complices de violations graves caractérisées des droits de l'homme et des cessions d'une partie du territoire national. Bon. Si vous imaginez, Félix Siseké dit, il y a eu l'un. Il y a eu un goût. Il y a eu un goût. Il y a eu un goût. Il faut que, établir le président de la République, M. Ilunga Ilukamba, Bayoukana, Bateka Minemboe, Bateka Fizi, Bateka Bandundou, Bateka Tata Centimètre Moko. Mais le cas d'espèce, est-ce que Bateki ? Té. Est-ce que Badaan contact dans Batoba Nimbassomba ? Té. Qui fait les acheteurs du territoire congolais et qui sont des vendeurs du territoire congolais ? Sur ce point-là, il y a Té. N'est-ce qu'il y a interprétation ? Il y a Pé-Té. Donc, le premier paragraphe est à Té. les présidents et le premier ministre Baza Koubaza reconnus. Le groupe a ba hauteur. Té. Donc, on met des côtés. Ils ne sont pas là pour vendre le pays. On met ça des côtés. Alors, dites-moi, en quoi est-ce qu'il n'y a pas ? Donc, première alinéa, l'article est tombé. On peut continuer ? Très bien. Prenons le deuxième alinéa. Le congolais chaque jour, parce qu'il y a des menteurs et des manipulateurs dans ma cambo. et belé. Les gens pensent que le congolais n'est pas un combat français, il n'est pas un combat français, il n'est pas un combat intellectuel. Non, tu es intelligent parce que tu as appris la langue étrangère. Le raisonnement n'est pas étranger. Il faut raisonner. Or, le congolais, pour la plupart des cas, il parle français bien, il a une belle diction, il écrit bien, mais après, rien du tout. Rien du tout. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque le comportement personnel, le comportement personnel du président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices des malversations financières, des corruptions ou d'enrichissement illicite. Point. Alors, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Quelle est l'instance qui est habilité à apprécier le comportement personnel du président de la République qui serait contraire aux bonnes mœurs ? Le juge naturel du président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Juge naturel est-ce que vous avez entendu une enquête le procureur près de la Cour constitutionnelle à bien le président pour vérifier le comportement de la République ? Alors, mais s'il n'y a pas une enquête de ce côté-là, comment vous pouvez vous juger que l'article 65 ? Donc, on me dit que même deuxième alinéa et ils ont éteint l'article 65, c'est que moi, je suis en train de faire, je suis en train de bercer l'article 65 que l'honorable Mabunda a détruit, que l'honorable Mabunda a persécuté, que l'honorable Mabunda a traumatisé. Il n'y a pas de l'article pour que l'article a été énervé par Mme Mabunda. Mon rôle aujourd'hui c'est d'amener les pensements et dire à l'article « Sois tranquille, on est là pour te protéger. » Et nous pouvons poursuivre le troisième alinéa parce qu'il faudrait rappeler aux Congolais « Mabunda, comme ça, Miki, 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 Donc, il y a délit d'initié dans le chef du président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur des valeurs immobilières ou sur des marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Les délits d'initié englobent l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulguées aux actionnaires. Alors, est-ce que le président est dans ce cas ? Donc, il n'y a ni délit d'initié ni vente au achat et à valeur immobilière ou au président il est censé avoir des informations avant tout le monde. Il n'y a pas ici corruption et enrichissement illicite. Il n'y a pas vente du pays. Il n'y a pas violation intentionnelle de la Constitution. Alors, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Mais maintenant, regardez. On a tout ce qui est ici. Il y a outrage au Parlement. Il n'y a pas de la Constitution de la Constitution. Il y a outrage au Parlement lorsque, sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement, sur l'activité gouvernementale, le premier ministre, on n'a pas dit le président, le premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Ce cas n'arrivera jamais parce que M. Ilungankamba, je crois, est Mouturabangou. Alors, Mme Abunda va encore dire que je ne vois pas pourquoi il y aurait blocage parce que nous avons finalement adopté la loi, nous avons investi le gouvernement au-delà de notre majorité. Non, mais ça, ça ne suffit pas. Ça, ça ne suffit pas. J'aurais aimé que Mme Abunda nous définisse la crise selon elle. Heureusement qu'elle ne s'est pas hasardée à aller sur ce terrain-là. La crise, je crains qu'elle est à la hausse, Mme Abunda et Mbushu. Je crains que la crise n'est à la Yangowana. Mais au-delà de tout, moi, je réponds encore une fois à quelques personnes. Donc, je crois avoir répondu à la question. J'étais en train de me poser la question de savoir qu'est-ce que l'on gagne? Qu'est-ce que l'on gagne vraiment dans la discussion autour de la Yango et à l'Assemblée nationale des solutions ou pas des solutions? La dissolution, il faut vous le dire, mesdames et messieurs, telle que comprise dans l'article de la Yango 148, la Constitution, notre Constitution, prévoit le mécanisme par lequel les choses peuvent changer. la Constitution n'habit c'est comme un temple protecteur du président de la République. Pourquoi je dis un temple protecteur du président? Je dois vous rappeler une chose, cette Constitution n'avait pas été élaborée par l'Idepe S. Cette Constitution était même contrédite par l'Idepe S. Attaquée par l'Idepe S. Souvenez-vous, nous sommes en 2005, référendum en nous escroque en nous disant allons-nous en oui ou non. L'Idepe S. avait dit non. Certains partis politiques avaient dit non. La société civile avait dit non. Beaucoup de partis ont dit non. Beaucoup d'intellectuels avaient refusé parce que la Constitution a dit et l'Idepe S. a beaucoup plus pouvoir de la présidente de la République. Moi, c'était fait à dessein. On voulait garder Kabila assez longtemps au pouvoir. Mais malheureusement, le cours de choses s'allique Kabila Kende avant qu'à toucher la Constitution. Le peuple s'est finalement réapproprié la Constitution. et le peuple a dit on va l'utiliser contre Bango. Et nous avons réussi finalement à laisser la Constitution en un État ou en un État. Même ce qui a subi déjà une modification toujours pour permettre à Kabila d'être beaucoup plus fort. Aujourd'hui, il se retrouve qu'ils n'ont pas la Constitution entre leurs mains. Ils veulent nous donner des leçons de la Constitution. Si une leçon de la Constitution nous devons l'avoir, on ne doit pas l'avoir du PPRD, même pas du FCC. Ils n'ont aucune leçon nous donnée de la Constitution. Aucune. même pas une seule leçon. Quelle est la leçon qu'ils vont nous donner sur la Constitution ? Voyez-vous ? Donc, on est là sur ces terrains-là de Place Obisotoza et d'Anawana. On n'est pas ailleurs. On est là. Et moi, quand j'entends aujourd'hui les gens du PPRD vouloir nous donner des leçons sur la Constitution, je me dis « Mais où alors ? Où on est tombé ? On est tombé où ? » Le constituant voulait que le président de la République soit l'un des hommes les plus protégés, sinon l'une des institutions la mieux protégée. C'était ça le combat. Mais aujourd'hui, nous avons une tension comme quoi ils regrettent la Constitution qu'ils ont donnée au Congo. Je suis convaincu que Place Basamite et Mme Mago ça n'a pas la Constitution. n'est-ce pas entre le mains de quelqu'un d'autre ? Et ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, ils n'ont que leurs yeux pour apprendre. Et c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Donc moi, je pense aujourd'hui, Mme Abunda, je le dis avec beaucoup de respect, encore une fois, beaucoup de respect, vous vous êtes énormément trompé, Mme Abunda. Vous aurez pu passer les temps, vous aurez pu profiter de vos vacances parlementaires, peut-être aller dans le monde ou 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 dans le monde J'aurais aimé que tu fasses ça. Mais tomber dans ma réponse, non. Il faut laisser ça dans le monde ou dans le monde ou dans le monde ou dans le monde il faut laisser ça dans le monde Il faut laisser ça dans le monde bleu, marron, tout ça. Il faut laisser ça dans le monde et le monde il faut laisser ça dans le monde pas vous. Vous êtes quand même une autre personnalité du pays. Une autre personnalité du pays. Figurez-vous Mme Abunda. Aujourd'hui, s'il y a une difficulté entre Yona et Moutouya Sena, c'est vous qui gagnez. point de vue donc les gens ont besoin de se retrouver en vous alors si vous arrivez un peu à vous défaire et vous allez bien M. Aubameyna Kouadra, président de l'Assemblée Nationale a-t-il qu'il y a de l'Assemblée Nationale ? l'Assemblée Nationale a-t-il qu'il y a de l'Assemblée Nationale ? M. Bouchab a-t-il qu'il y a de l'Assemblée Nationale ? a-t-il qu'il y a de l'Assemblée Nationale ? j'ai dit de l'Assemblée Nationale l'Assemblée Nationale n'a pas commencé par vous alors soyez humble je crois Mme Mabunda soyez humble comme votre éducation nous le montre soyez humble, réservé le temps est un guerrilla le temps est un témérité on est dans un autre temps le temps est un avancement le temps est un avancement parce que nous sommes convaincus nous sommes convaincus nous sommes convaincus et tant qu'on va réagir finalement on veut quoi ? on veut amener le pays où ? il y a certains propos que vous devez éviter moi je crois que quand on a atteint un certain niveau dans le pays il y a des choses qu'on ne suit plus des choses qu'on ne répond plus vous avez beaucoup fait ce qui est un petit gars qui parle vous avez beaucoup fait vous avez beaucoup fait il dit il dit le président il dit il dit il dit qu'il dit mais si le président peut le livrer qu'est ce que nous on gagne qu'est ce que nous on perd cette coalition nous bouffe le temps elle nous bouffe l'énergie maintenant beaucoup de monde ça ne va pas je pense simplement que privilégions la paix privilégions la paix, privilégions l'attente et vous allez très bien merci d'avoir été nombreux c'était ma manière à moi de voir les choses qu'est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse la RDC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501